Ah, quand ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été sur internet, il est toujours bon de se mettre à jour des nouveautés. On touche pas à mes petits cigares de l'humideur. C'est mes petits cigares à moi. C'est pas à toi, c'est à moi. Je vais avoir besoin d'un médicament, moi. Tiens, ça tombe bien. Ah là là, quel lancement de merde. Bon, allez, générique. Salut à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Cigares & Bières, ta chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Et de son rhum. Et de son whisky. Et du tabac à pipe, de temps en temps. Enfin bon, bref, quand on en fera sur la chaîne. Et des cigares. Enfin bon, bref, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de dégustation. Et pour cette toute nouvelle vidéo, on va se diriger en Espagne pour aller siroter une bonne bière au bord de la plage tout en dégustant un cigare. Et pas n'importe lequel. Un cigare cubain. Oui, retournons un petit peu à Cuba, ça fait un petit bout de temps. Le Monte Cristo Edmundo. Bien entendu, je ne cesserai de répéter que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est vu sur la chaîne. Je suis vraiment navré qu'en ce moment, l'activité ne soit pas au beau fixe. Je vais essayer de recréer du contenu plus régulièrement. Il y a eu encore une fois, oh oui, le gars, il raconte toujours sa vie, machin. Mais encore une fois, énormément de changements dans ma vie personnelle et professionnelle. Ce qui fait que malheureusement, ces derniers temps, je n'ai pas pu vous proposer de contenu. Promis juré, j'essaierai d'être un petit peu plus actif sur la chaîne pour vous proposer de plus en plus de dégustation. Surtout que ma collection de spiritueux commence à devenir un petit peu bordélique dans ma maison. Un peu, hein ? Enfin bon, bref, ça veut dire qu'il y a du contenu à vous proposer. Dégustation un petit peu plus express que d'habitude. Bah non, c'est pas plus court que d'habitude en fait. On va dans un premier temps parler du cigare pour cette dégustation, ce Monte Cristo Edmundo. Un cigare magnifique visuellement, il n'y a pas forcément grand chose à y redire. Bien, qualité cubaine oblige, on est sur une bague bien entendu mythique et typique de chez Monte Cristo. Avec justement cette bague légèrement en relief. Une cape Colorado relativement grasse et luisante. J'aime tout particulièrement ces cigares assez marquants visuellement. On a également une cape relativement structurée, assez marquée, assez nervurée. Un cigare en tout cas très linéaire visuellement. Une coiffe qui se mélange parfaitement avec la cape de cette Vitole. Le Monte Cristo Edmundo est un cigare de 13,5 cm. Cepo 52, ça correspond donc à un gros robusto. J'aime aussi tout particulièrement, pardon si je commence déjà à bégayer. J'aime tout particulièrement ces dimensions de module. Je trouve que c'est des cigares qui se fument avec une bonne aisance. C'est tout du moins avec un tempo relativement structuré. Pour accompagner ce cigare si mythique que beaucoup d'entre vous, mes chers aficionados, amicionados que dis-je, connaissent, je pense tout particulièrement, j'ai décidé de faire confiance à une microbrasserie espagnole avec une bière très atypique visuellement. La Calabella. Calabella. Une médicale stout de 8,5 degrés. Médicale, vous vous en doutez par la gueule du flacon médical qui accompagne cette bière. L'autre particularité de cette bière, c'est qu'elle est proposée ici, donc dans ce flacon, en 20 cl. C'est une bière stout, comme je vous le disais, de 8,5 degrés. Pourquoi j'ai décidé d'accompagner ce Monte Cristo avec cette bière Imperial Stout ? J'ai tout simplement décidé de le faire dans le sens où des différents retours que j'ai pu avoir sur ce Monte Cristo Edmundo. C'est un cigare assez opulent en termes de dégustation qui propose des arômes relativement complets et plutôt lourds pour un cigare cubain. A première vue, encore une fois. Donc, j'ai décidé tout simplement de l'accompagner d'une bière relativement moyenne en termes de puissance pour la dégustation. 8,5 degrés, c'est pas ce qu'on a fait de plus puissant et c'est pas normalement de plus ce qu'on a fait de plus léger. La virue avec l'insidu... Insidu... Et donc, nous allons voir tout de suite avec la dégustation accrue de ces produits si on peut essayer de faire confiance à ce début de dégustation. C'est parti. On a fait cigare, puis la bière, donc du coup, on va commencer par la dégustation accrue de ce Edmundo de chez Monte Cristo. Alors, j'ai oublié de préciser que ce cigare ne date pas de cette année 2022. Ce n'est pas non plus un grand cru de l'année 2021. Ce cigare date des années 2020, donc ça fait deux ans que je l'ai en cave. Sans trop m'avancer sur le prix avec l'augmentation de strictement tout dans notre putain de vie en ce moment, je crois que ce cigare était proposé aux alentours de 17, 18 euros. Mais je pense que je me gourre complètement, surtout avec les tarifs de maintenant. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire le prix du Edmundo en ce moment. Mais en tout cas, j'en reviens toujours au fait que c'est un module dont j'apprécie les dimensions. L'odeur typique du cèdre, qui provient sûrement de l'humideur dans lequel il a dormi. On a des petites notes épicées aussi qui sortent du cigare. C'est assez gourmand en tout cas au nez. On a une belle rondeur aromatique. On n'a pas quelque chose de trop attaquant, de trop marqué. On a un beau tirage, très modéré. Ni trop aéré, ni trop serré. C'est très agréable. Ça laisse des arômes très légers en bouche. On n'a pas quelque chose de très rassasiant et ni attaquant. On retrouve les arômes typiques du cèdre. J'ai peut-être, peut-être une légère note poivrée au bout de la langue. Mais c'est extrêmement léger. On a même un module qui est relativement aéré pour du cubain. J'espère que la construction à l'intérieur tient le coup, étant donné, en plus de ça, la beauté de la vitole de l'extérieur, de sa cape relativement grasse. C'est vrai qu'on a un tirage assez modéré et presque modéré aéré. On verra ce que ça donnera à l'allumage de cette vitole. Bon, allez. Heure de la picole oblige. On va passer à la dégustation de cette bière. Avant de passer à la dégustation, entre guillemets, de nos produits du jour. L'écriture. En tout cas, la bouteille est ultra atypique. Celle-là, elle va vraiment rester dans le décor de Cigars & Beers. En tout cas, c'est ultra atypique. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais bu cette bière. Parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sur la chaîne, j'avais fait un live, le dernier live d'ailleurs de dégustation, qui a maintenant un an, avait été fait en Espagne, à Lure-et-des-Mars. Et pour la petite anecdote, c'est là-bas que j'ai trouvé cette bouteille et que j'avais déjà vu à l'époque sans pouvoir l'acheter parce qu'elle était dans un bar. On ne pouvait pas me la vendre en bouteille, il fallait la consommer sur place. Et en fait, en faisant des magasins aux alentours, j'ai fini par la trouver dans un magasin. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, première vidéo de la chaîne, tout du moins prochaine vidéo de la chaîne, ce sera cette bière à déguster. Allez ! Ça n'a pas fait schpitt ? Bon. Pour cette dégustation, un petit verre à dégustation 15 cl. Houston, je ne sais pas si c'est normal, mais on n'a pas beaucoup de bière. On n'a pas beaucoup de bière. On n'a pas beaucoup de bulles. Pourtant, elle était hermétiquement bien fermée. Par contre, au nez, c'est super agréable. On retrouve des notes de torréfaction et on retrouve surtout des notes très cacaotées. Un chocolat bien marqué. C'est super agréable, en tout cas, au nez, cette bière. On a des laits très fines bulles, très légères bulles. Mais en tout cas, c'est assez agréable. On a ces belles notes de torréfaction et on a des notes un peu vanillées en fond. On a un profil qui est assez gourmand, assez rond, mine de rien, mais avec quand même un petit peu de puissance. 8,5 degrés, elle a une dégustation à l'aveugle. On pourrait lui donner facilement 10 degrés. On a un profil un peu alcooleux qui ressort en fin de bouche. En tout cas, c'était très atypique de la tester avec vous aujourd'hui. Je parle, je parle, je parle, je parle, mais on va passer à la dégustation de nos produits. Allez, un petit toastage du pied de notre vitol. Alors encore une fois, je le rappelle pour ceux éventuellement qui nous rejoignent sur Cigars & Beers, toaster le pied, c'est une sorte de préchauffage du pied de notre vitol pour éviter de griller le cigare, éviter également d'altérer ses arômes. On vient tout simplement effleurer le bout de la flamme au pied de notre vitol pour la préchauffer tout doucement. En effet, l'allumage risque d'être assez intéressant. On a une belle cendre qui commence à arriver. On va le finir avec notre Zohar. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Une note poivrée que je vous évoquais à la dégustation accrue, en bout de langue, qui se rapproche au fur et à mesure et qui est surtout beaucoup plus marquée pour l'allumage de cette vitol. Alors je sais que sur ce profil de cigare-là, on a tendance à avoir une évolution assez marquée sur le premier tiers de la vitol. L'allumage offrant toujours des arômes un petit peu plus altérés vis-à-vis de la suite de la dégustation. Je pense qu'il va falloir prendre quelques bouffées pour avoir des arômes qui vont commencer à se dessiner. En tout cas, c'est un cigare qui est assez marqué, aromatiquement parlant. On a quelque chose d'assez présent en bouche. C'est agréable pour ses débuts de dégustation, en tout cas. Waouh ! La vache ! Putain ! Vous noterez également la belle fumée qui se dégage du cigare. Belle fumée blanche, bien présente. Également comme cette cendre bien marquée vis-à-vis de la couleur de la cape. Un cigare tout en prestance et en présence. Putain, ça faisait longtemps que je l'avais sorti, celle-là. Pour ce début de dégustation, en tout cas. Allez, on va commencer, je pense, avec notre mixologie du soir, j'ai envie de dire. Peu importe l'évolution du cigare, on va voir ce que ça donne. On va éviter de péter le verre. Oh putain ! Ah, ça c'est top ! J'ai rarement fait de bière stoute, imperial stoute, Russian imperial stoute sur la chaîne. Mais c'est vrai que... Ne me bute pas. Ne me bute pas. Je voudrais te fumer. On a rarement fait de dégustation avec ce type de bière sur la chaîne. Mais pour le début, en tout cas, ça commence plutôt bien. Dans le sens où on a une puissance relativement équivalente entre le cigare et la bière. Étonnamment, j'aurais pensé qu'un cigare cubain avec des arômes relativement boisés et assez marqués aurait peut-être altéré la bière. Mais ici, justement, j'avais choisi, comme je vous le disais, ce profil de bière. Dans le sens où ce sont des bières qui sont assez présentes en bouche, relativement lourdes aromatiquement. Et je savais que ça allait garder, on va dire, un pas sur la dégustation avec le cigare. En tout cas, c'est le cas pour ces premières dégustations. C'est une explosion de saveurs en bouche. Très particulier. Mais alors, on a l'impression d'avoir une bière barriquée. On a l'impression d'avoir une bière qui a vieilli en fût, qui a des arômes assez marqués. On a presque l'impression d'avoir une stoute, une stoute boisée, une stoute... Ça donne plein d'effets. C'est super agréable. Ah, c'est... C'est cool. C'est carrément cool. En bouche, ça offre plein de saveurs. Et des saveurs différentes. On a l'habitude de faire des dégustations sur la chaîne où on ne va pas forcément avoir de différence entre l'association bière-cigare ou cigare-bière. Ici, quand on va prendre une bouffée du cigare, puis une gorgée de la bière, on va avoir des arômes qui vont se dessiner avec la bière arrivant sur le palais. Ici, la bière déposée. Une bouffée du cigare vient apporter des arômes un peu différents. Et on se retrouve avec une explosion de saveurs en bouche, entre un effet légèrement boisé, un cèdre, apporté en plus de ça avec le côté stoute de la bière, ce côté torréfié, chocolaté. En tout cas, le mix est assez intéressant pour ce début de dégustation. Bon allez, je parle. On ne va pas roter dès le début de la vidéo. On se retrouve un petit peu plus tard sur cette dégustation pour voir ensemble l'avancée de celle-ci. A tout à l'heure. De retour sur la dégustation de ce Monte Cristo Edmundo, accompagné de la Calavera. Et donc, pour cette avancée de dégustation, ce premier tiers, en tout cas, on a un cigare qui reste fidèle à lui-même, des arômes assez présents. Alors, on parlait du côté poivré en tout début de dégustation, je pense donc bel et bien qu'il s'agissait vraiment du tempo de démarrage, parce qu'ici, on est plus sur un côté assez épicé qui revient en ligne principale. Toujours cette magnifique fumée, on a un cigare qui est vraiment plus posé qu'à son démarrage. On a des arômes. Alors, je ne sais pas si c'est la bière qui apporte ces arômes légèrement cacaotés en bouche, mais on a quelque chose de très rond à la dégustation, de pas du tout agressif. Par contre, quelque chose qui reste bien en bouche et qui englobe bien le palais en termes de dégustation. C'est super intéressant avec cette bière. Le mix s'opère vraiment bien. On a toujours cette petite pointe, vraiment du cigare qui reste en bouche avec ses notes donc axées beaucoup plus sur la torréfaction, légèrement vanillées, cacaotées, qu'apporte justement cette bière. Cette très bonne bière d'ailleurs. C'est vraiment original. Quand même, ils ont fait un super boulot sur cette microbrasserie. Du packaging jusqu'à la bière qui franchement est assez intéressante en termes de dégustation et qui a un peu de peps en bouche. C'est vraiment cool en tout cas. Un très bon mix pour ce début de dégustation. On attaque le premier tiers, il nous en reste encore un petit peu. Mais franchement, ça part vraiment plutôt bien pour cette dégustation. Ah putain, j'ai tellement l'air con de le fumer à la verticale. Mais j'aime beaucoup, entre guillemets, cette cendre sur cette vitol. On a une belle cendre qui risque de se casser la gueule putain sur les vêtements et tout. Tant pis. On prend le risque pour la chaîne. On prend tous les risques. Et c'est surtout que quand la cendre va tomber, vous savez vers où on va se diriger. Hein ? Hein ? Ah là là, incroyable. Putain, cette fumée. Les arômes du cigare sont vraiment super intéressants. On avait quelque chose qui partait au tout début sur un contexte, comme je vous le disais. Alors au tout début, tout début, tout début, poivré légèrement. Puis on est parti sur un contexte assez épicé et très rond en bouche. Un contexte vraiment, vraiment très rond, un petit peu gourmand. C'était super agréable en tout cas. Là, on se dirige au fur et à mesure. Je vous parlais des arômes un peu cacautés. Et ça se révèle de plus en plus. On a des arômes plus lourds, un peu plus torréfiés qui viennent. Et on se rapproche au fur et à mesure de l'identité de cette bière. Et c'est très cool. Ça se mélange vraiment bien avec la bière. Tout du moins avec ce style de bière. On n'a aucun des deux produits qui prend le pas sur l'autre. Ça vient vraiment en complémentarité. Alors bien entendu, comme on est toujours sur des associations, on n'aura jamais véritablement le goût de l'un et de l'autre. C'est tout le but justement des mixologies. Mais ici, on a vraiment des arômes qui sont appuyés et on vient toujours rester dans cette rondeur. Je vous parlais d'un contexte un peu alcooleux de la bière à la dégustation accrue. Et ici, il en perd un petit peu avec la puissance du cigare qui vient en ligne de fond. Et c'est... C'est vraiment agréable en tout cas. Torréfié. Ah ouais ! C'est carrément notable. Le cigare va vraiment sur des arômes plus axés sur la torréfaction. Mais on garde toujours ce côté assez lourd, des arômes un peu gras. On n'a pas quelque chose de sec en bouche. On a vraiment des arômes marqués. Et en tout cas, c'est super intéressant avec cette magnifique... Avec cette magnifique cendre qui se mélange à merveille avec la couleur de la cape de cette vitole. On a pour l'instant un beau mix. Alors, la bière, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai achetée, me semble-t-il, 2,50€, 2,60€ en Espagne. Oui, les bières Kraft sont beaucoup moins chères là-bas. Ce qui fait que cette dégustation oscille aux alentours d'une vingtaine d'euros. Ce n'est pas une des dégustations les moins chères qu'on ait fait sur la chaîne. Ce n'est pas non plus une des dégustations les plus chères qu'on ait fait. On est sur la moyenne plus. On va dire des dégustations. Mais pour le coup, entre ces deux associations, on a véritablement quelque chose qui se dessine et qui est intéressant. Et pour l'instant, entre guillemets, ça vaut le tarif de cette dégustation vis-à-vis de certaines qui ont été beaucoup plus compliquées. Et ici, pour l'instant, on a quelque chose qui se déroule plutôt bien. Ça crame les yeux. Eh ouais ! Eh ouais ! Ah la vache ! 500 points ! Pas une faute dans le cendrier. Je pense que vous voyez où on va en venir. Naturellement, on va profiter de cette tombée de cendres pour aller faire notre dégazage. parce que bien entendu, le dégazage est une institution sur cigares and bières. Et on va voir tout de suite si ça évolue un petit peu en termes d'arômes et si ça vient justement redonner des arômes que l'on n'avait peut-être pas à l'avancée de cette dégustation. Et on va voir tout de suite et on va voir tout de suite Il était extrêmement homogène et linéaire avant que la cendre tombe, mais là il y a un petit décalage au niveau de la cape. Oui, j'allais dire qu'on va avoir très facilement, parce qu'en fait c'est simplement que l'épaisseur de la cape en elle-même. On va éviter de faire tomber de la cendre bouillante et on va tester ça tout de suite. Complètement différent, mais alors complètement différent. On a un cigare, je vous le disais, les arômes étaient déjà relativement lourds sur cette vitol, mais alors là on a des arômes qui sont beaucoup plus lourds encore, assez crémeux. On a vraiment quelque chose de très présent en bouche, c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal. C'est pas un cigare qui est attaquant au niveau des arômes, on n'a pas quelque chose d'enivrant, quelque chose de trop fort, de trop puissant. On a véritablement une présence aromatique très présente, présence, présente, et c'est vraiment très cool. Alors étonnamment, un côté plus appuyé au niveau du cigare, je vous dis quelque chose encore plus présent, plus crémeux, de plus lourd. Ici, justement, vient, par contre, altérer un petit peu plus la dégustation avec cette bière. On avait un cigare qui était un peu moins fort en bouche, au niveau de ses arômes, et ici, justement, la bière a du mal à rattraper les arômes que cherche à proposer cette vitol. On n'est qu'à la moitié du cigare, donc une évolution est encore à noter, je pense, mais pour l'instant, ça se comporte quand même plutôt bien, vraiment, franchement, vraiment. Le volume de fumée, par contre, il est présent, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, vous vous mettez dans une pièce pas très aérée, je peux vous dire que l'aquarium, il est très vite visible, mais non, franchement, ça se déroule quand même vraiment bien. Je ne m'attendais pas à ça pour cette dégustation, je ne m'attendais pas à un cigare aussi gourmand en bouche. Après, je ne sais pas ce que vous pensez, vous, du Edmundo, parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette vitol. Ici, comme je vous l'ai dit, il y a un petit vieillissement en cave, et si ça se trouve, on n'aurait pas forcément eu les mêmes arômes avec un cigare acheté cette année. Mais franchement, il faut accorder quand même que c'est une bonne dégustation, que ça se passe vraiment plutôt bien, et qu'on est sur un cigare qui est pour le coup destiné à tous les amateurs de vitol. On a quelque chose qui n'est pas trop complexe, qui n'est pas trop compliqué à la dégustation, qui franchement, en plus de ça, s'ouvre véritablement sur des univers assez différents pendant la dégustation. J'ai l'impression de faire une conclusion de vidéo, c'est horrible. Mais voilà, je pense qu'il y aura des choses à raconter à la conclusion. Je vais avancer encore un petit peu sur la dégustation, puis on se retrouve, je pense, pour la dernière partie de dégustation à tout à l'heure. Bon, on arrive à la fin de cette vitol, qui est toujours très intéressante en termes de dégustation. Toujours cette fumée très présente, des arômes assez crémeux, un peu torréfiés. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment cool comme cigare, qui chauffe bien d'ailleurs. Conclusion donc... Conclusion donc de cette dégustation, de cette bière donc, issue d'une microbrassille espagnole, dans une fiole médicale de 20 cl, cette calabella, si je le prononce bien, cette stoute, imperial stoute même, parce que chaque fois, oui, c'est une imperial stoute, de 8,5 degrés, proposant donc des arômes de torréfaction, des arômes cacautés légèrement vanillés, que nous avons accompagnés ce soir de ce cigare cubain, de ce Monte Cristo Edmundo, 13,5 cm, ses pots 52 gros robustos. Un cigare et une bière qui auront eu une mixologie extrêmement intéressante du début à la fin. Un cigare parti initialement sur des arômes légèrement poivrés, puis épicés, puis légèrement justement sur le côté de la torréfaction et du côté un peu plus crémeux. Un cigare assez gourmand et assez lourd en termes de dégustation. Et cette bière donc, comme je vous le disais, partie sur ses arômes également de torréfaction, de cacao et de notes un peu vanillées, qui fait que justement, voilà, cette dégustation, on a eu deux profils bien entendu très différents, mais qui par les arômes étaient assez complémentaires, ce qui a permis, entre guillemets, d'avoir véritablement cette mixologie qui se sera opérée du début à la fin de cette dégustation. On va reprendre une bouffée avant de finir cette vidéo. Le cigare a une montée en puissance. C'est vraiment cool parce que, encore une fois, les 8,5 degrés paraissent plus puissants. La mixologie avec ce cigare monte un peu en puissance également les arômes et donc on a une dégustation assez complexe, assez complète, sans pour autant non plus être, sans pour autant trop dans l'enivrance, chercher le terme, mais en tout cas, une très bonne dégustation sur notre note habituelle de 5 étoiles, et bien je vais lui mettre 4 étoiles à cette dégustation. Et vous le savez, sur cigare, c'est vraiment cool. Une dégustation donc sur une vingtaine d'euros, mais qui se sera franchement très bien passée et qui aura été très intéressante et très agréable, bien entendu, encore une fois, en votre compagnie. J'espère que cette petite vidéo de dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus également à mettre un petit pouce vers le haut, en bas de celle-ci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, également le palier des 4000 abonnés sur Cigars & Beers. En tout cas, je vous souhaite tous d'excellentes dégustations. Et on se retrouve donc, comme je vous le disais, pour une prochaine vidéo. Salut à tous, les amis. Sous-titrage ST' 501